Alors on va s'intéresser ici à une méthode graphique pour évaluer le travail d'une force et on va prendre comme exemple cet hamburger que l'on va pousser avec une force mettons de 4 newton et donc on va pousser ce hamburger mettons sur une distance de 5 mètres et donc la question qu'on se pose c'est quel est le travail de la force qui pousse ce hamburger alors bien sûr ici il s'agit d'un cas simple qu'on sait calculer mais on va voir une méthode alternative pour le trouver alors les calculs avec le produit scalaire de la force et du déplacement sont bien sûr parfaitement corrects mais on va ici regarder ce qui se passe dans un diagramme sur lequel sur l'axe des ordonnées on a la force et sur l'axe des abscisses on a la distance et donc voilà ce qu'on obtient en représentant la situation précédente dans ce graphique on a donc poussé avec une force constante de 4 newton sur toute la longueur du déplacement c'est à dire sur les 5 mètres alors je le répète dans notre cas précis ici et bien la force est constante F est constante et donc elle est représentée par une ligne horizontale si on repense à la formule issue du produit scalaire qu'on utilise couramment c'est à dire le travail est égal au produit de la norme de la force fois la distance parcourue fois le cosinus θ θ étant l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement dans notre cas simple où force et déplacement ont même sens et même direction θ vaut 0 le cosinus de θ vaut alors 1 donc le travail de notre force dans ce cas simple c'est simplement le produit de la force fois la distance on peut effectuer l'application numérique la norme de la force on la connaît c'est 4 newton 4 newton que l'on multiplie par la distance parcourue 5 mètres donc très facilement on voit qu'on obtient et bien un travail pour cette force qui vaut 20 joules un travail positif qui vaut 20 joules et donc là si tu essaies de comparer ce calcul avec le graphique qu'on a fait peut-être que tu vas repérer qu'on peut faire le parallèle avec la hauteur de notre rectangle ici et sa largeur que je dessine avec la flèche bleue effectivement 20 joules c'est quoi ? c'est 4 newton donc cette hauteur multipliée par 5 mètres donc cette longueur c'est à dire l'air de notre rectangle ici donc ici on a tout simplement que l'air est égal au travail donc dans le cas d'une force constante l'air entre la courbe f de x et l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées ça nous donne le travail de cette force alors là tu te dis peut-être oui bon ben effectivement ça marche mais quel est l'avantage par rapport à la formule qui était ici relativement simple et bien l'avantage c'est que cette formule très simple qu'on connaît fd cosθ n'est valable que lorsque la force est constante alors que cette méthode graphique de l'air sous la courbe f de x et bien elle, elle est valable tout le temps même lorsque la force varie donc justement dans l'exemple suivant et bien on va voir ce qui se passe dans le cas d'une force qui n'est pas constante donc j'ai ici ce graphe f en fonction de x on va recommencer à pousser notre hamburger avec 4 newtons mais cette fois la force avec laquelle on pousse l'hamburger va diminuer progressivement jusqu'à devenir 0 on va dire qu'ici c'est le 0 newton lorsque on a atteint les 5 mètres donc on a une force qui diminue de manière continue depuis les 4 newtons du début jusqu'à 0 lorsqu'on atteint les 5 mètres alors est-ce qu'on peut dans ce cas prendre l'air sous la courbe ici et dire que cette air est égale au travail alors là tu vas me dire bah non on peut pas puisque ce qu'on a vu précédemment c'est que l'air sous la courbe est égal au travail que si la force est constante ce qui est vrai mais du coup ce que font les physiciens pour résoudre ce problème et bien on va faire l'approximation et bien que cette force est constante sur des petites distances puis qu'elle diminue puis elle est reconstante sur une petite distance puis elle diminue d'un coup etc etc donc c'est ce que je représente ici avec des rectangles sous la courbe et pourquoi lorsqu'on fait cette approximation de force constante par palier ça devient beaucoup plus simple puisque là on est dans chaque palier dans chaque rectangle on est effectivement dans le cas simple d'une force constante sur une distance donnée donc pour ce premier rectangle le travail est très clairement et bien l'air de ce rectangle et ensuite je passe au rectangle suivant la valeur de la force est plus basse mais l'air est toujours égal au travail et donc en sommant l'air de chacun de ces rectangles et bien je vais avoir le travail total et donc mathématiquement plus on diminue la largeur de ces rectangles et bien plus on se rapproche de la valeur réelle de cette aire délimitée par la courbe ici par exemple si j'ai un rectangle de 1 mm donc sur 1 mm je pousse avec 3,99 N puis 1 mm suivant je pousse avec 3,98 N et ainsi de suite et bien on se rapproche de plus en plus du cas continu avec cette force qui est décroissante sur toute la distance donc plus la largeur de ces rectangles et bien tend vers 0 plus on va se rapprocher et bien de l'air exact qui est sous la courbe donc tu te dis peut-être oui mais par exemple cet air en excès qu'on voit ici sur la partie du rectangle qui passe au-dessus de la courbe et bien ça introduit une erreur de la même façon cette aire qui n'est pas comprise dans le rectangle ici qui est sous la courbe et bien ça introduit une erreur aussi et bien en fait ces erreurs deviennent infinitésimales quand le rectangle a une largeur de plus en plus petite donc c'est ce type de raisonnement et bien qui nous permet de dire que effectivement même lorsque la force varie comme ça et bien l'air sous la courbe c'est égal au travail de notre force donc ça c'est un résultat vraiment très important puisque ça nous permet de calculer le travail d'une méthode assez simple une méthode graphique en regardant la courbe force en fonction de la position et ce même lorsque la force n'est pas constante au cours du mouvement donc ici bien sûr je le répète on ne peut pas utiliser cette formule simplifiée Fd cost eta puisque la force n'est pas constante sur le déplacement par contre on peut calculer comme on vient de le démontrer avec l'air sous la courbe on a ici simplement une aire qui est triangulaire donc ça va être quelque chose d'assez facile à calculer ici on a notre base du triangle ici on a la hauteur du triangle donc l'air est donc le travail c'est égal à 1 demi de la base fois la hauteur c'est à dire 1 demi de 4 newton fois 5 mètres c'est donc égal à 10 joules donc dès qu'on a des formes géométriques simples comme ci un triangle ou un rectangle et bien ce calcul graphique de l'air sous la courbe force en fonction du déplacement et bien c'est quelque chose qui est très simple à faire et qui nous donne rapidement le travail de la force même si elle n'est pas constante donc une question légitime par rapport à cette méthode graphique c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a et bien un travail négatif donc on va voir ça sur un exemple ici donc on va imaginer qu'on pousse d'abord l'hamburger vers la gauche c'est cette partie du graphe avec la force négative puis on va ensuite le pousser vers la droite donc les aires en question sont bien sûr les aires délimitées par la courbe et l'axe des abscisses donc on a une première aire ici que je représente et on en a une deuxième ici que je représente également en fait c'est exactement la même chose ici cette aire ça va être l'aire du triangle donc 1 demi de la base fois la hauteur c'est à dire 1 demi de ici on a 1 mètre 1 mètre fois moins 2 newton c'est donc égal à moins 1 joule de même ici on a un triangle donc 1 demi de la base fois la hauteur pour l'air c'est donc égal à 1 demi de 2 mètres fois 4 newton et donc ça c'est égal à tout simplement 4 joules donc le travail total sur ce déplacement et bien c'est égal à 4 joules moins 1 joule c'est donc égal à 3 joules on a effectivement une partie du travail qui était négatif au début en poussant vers la gauche et ensuite une partie du travail qui est positive donc si on résume lorsqu'on a une force constante avec le produit scalaire on a cette formule relativement simple pour calculer le travail Fd cosθ ce qui graphiquement en fait se traduit par l'air sous la courbe force en fonction de la position et l'avantage de cette méthode graphique c'est qu'elle est vraie et applicable dans le cas d'une force non constante c'est à dire une force qui varie au cours du mouvement l'air sous cette courbe reste le travail alors que la formule simplifiée Fd cosθ ne peut pas être utilisée lorsqu'on a une force qui n'est pas constante tout ça c'est le cas c'est le cas c'est le cas de la question c'est le cas